Bienvenue sur MAG, aujourd'hui on a la chance d'être avec Michael Premo, réalisateur de Homeground, qu'on a eu la chance de voir à la Mostra de Venise. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais super bien, et toi ? Comment tu vas ? Très content d'être ici. Ton film est un témoignage des événements autour de la prise du Capitole entre 2019 et 2024, si je ne me trompe pas. C'est assez fou de voir combien tu as réussi à t'effacer de la caméra. Comment y es-tu parvenu ? C'est un véritable plaisir d'être ici. Merci de prendre le temps de discuter avec moi. C'était un véritable défi. On voulait représenter un groupe de personnes qui parlent pour eux-mêmes, et pour y arriver, on a opté pour un dispositif d'observation afin qu'on puisse voir les gens comme ils le sont. Ce n'était pas facile pour moi car j'ai le contact facile et j'aime engager les gens. Ici, je devais rester en arrière et laisser les sujets faire ce qu'ils avaient à faire lors des événements à venir. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent à l'écran. Il y a une dimension historique qui entoure ces événements. Peut-on dire qu'il s'agit d'un document pour l'histoire ? Parce qu'on voit aussi certaines scènes de l'intérieur que nous n'avions jamais vues auparavant. Oui, c'est vrai. On voit Home Ground comme un document de ce qui s'est passé aux USA, comme de ce qui pourrait encore arriver demain. Je me demandais, quand tu as fait ce film en 2019, tu n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Comment cela a pu t'influencer pour le séquençage et pour le montage final ? Quand on a commencé le film, on n'avait jamais imaginé ce qui allait se passer, mais on savait qu'il y avait un mouvement en plein essor et qu'il y avait de l'énergie à revendre. Quelque chose allait exploser. Dès le départ, ça nous a indiqué comment nous positionner. Et quand on a monté le film, c'était très important de penser au-delà du moment. On voulait quelque chose de pertinent dans 10, 20 ou 30 ans en tant que document historique. Or, c'est un défi d'en quelque sorte couper le son face à toutes ces choses autour de nous et auxquelles les gens réagissent pour prendre de la distance et garder ce qui nous semblait le plus important. Ce qui nous a semblé le plus essentiel lors du montage était de montrer la camaraderie entre ces gens. Leur objectif dans ce qu'ils essayaient d'atteindre, quelque chose qui dépassait l'idéologie et les discussions des politiques du moment. Ce qui restait, c'était ce qu'il y avait autour. Comment je me sens, ce que je veux, ce que je voudrais, les événements de la politique du quotidien entre guillemets. Le dispositif du film n'adopte pas vraiment de jugement à l'écran, ce qui m'a semblé important pour un documentaire. En France, j'ai pour ma part assisté à beaucoup de manifestations violentes, comme avec les actes des Gilets jaunes, et même si c'était très différent, j'étais aux Champs-Elysées pour enregistrer ce qui se passait moi aussi. Je voulais comprendre, et quand j'y étais, j'ai retrouvé quelque chose de similaire aux USA et dans ton film. J'ai l'habitude de dire que l'émeute est une fête. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois toi aussi ? C'est un commentaire très juste. Aux USA, on a même une expression pour ça. On parle de « tailgate party », un moment où tout le monde ramène de la nourriture, de l'alcool, et on partage autour du coffre d'une voiture avant un match de foot. C'était cette ambiance. Oui, il y a cette scène improbable où ils mangent des steaks juste après la prise du Capitole, alors qu'ils ne devraient pas être au milieu de la rue, et encore moins après une émeute. Ils ont l'air si heureux. Oui, si heureux. C'était amusant, car il y avait le Covid et la pandémie. À Washington DC, encore beaucoup de restaurants étaient fermés, donc il n'y avait aucun endroit où manger. Et ils ont installé un barbecue au milieu de l'avenue, et Chris, l'un des protagonistes du film, était allé en avance dans une boucherie de New York, célèbre pour sa viande, et il a ramené ses steaks en y pensant avant même la prise du Capitole. Il y a, je pense, autre chose que tu essaies de montrer dans ton film. Ce sont les divisions qui existent dans ce mouvement pro-Trump, du moins au début, particulièrement vis-à-vis du mouvement Black Lives Matter et de la question du racisme. J'ai trouvé ça intéressant que ce ne soit pas tout blanc, tout noir, entre guillemets. Est-ce que tu as pu constater ce moment où les choses ont basculé entre les Proud Boys et les Western Chauvinists ? Ce moment où certains ont décidé d'aller du « mauvais côté », entre guillemets. Oui, c'est super que tu aies remarqué ça. C'est une observation très juste. Très souvent, les gens ont tendance à voir les personnes avec qui ils ne sont pas d'accord comme un monolithe, mais c'est faux. Les gens et les idées sont plus complexes que ça. On voulait montrer cette profondeur. Les gens argumentaient entre eux de façon plutôt joyeuse avant les élections, mais après que Biden a été déclaré vainqueur, la teneur des discussions a changé en quelques semaines à peine. La frustration s'est transformée en une sorte de rage explosive qui a provoqué un effet boule de neige, jusqu'à cette éruption populaire à la prise du Capitole. Il y a aussi une forte influence de la religion. Je voulais évoquer ce sujet avec toi. Aux USA, le président jure sur la Bible, par exemple. Or, la société est très divisée et multiculturelle. Cette semaine, j'ai pu voir un autre documentaire qui présente des similitudes avec le tien. C'est le film de Petra Costa, Apocalypse in the Tropics. Le dispositif est différent, car elle ne s'efface pas à l'écran. Il y a une certaine narration ici, mais beaucoup de similitudes. Son film se passe au Brésil. C'est aussi une situation où les évangélistes ont pu influencer les élections et eux aussi attaquer un symbole comme le Congrès. Penses-tu que c'est quelque chose qui pourrait se propager ? Pas forcément comme une maladie, mais comme un écho qui pourrait se répéter à l'avenir. Absolument. Je suis très impatient de voir le film de Petra. Bolsonaro s'est inspiré de Trump sur certains aspects, comme sa manière d'approcher les médias, ainsi que sa posture et sa gestuelle. Je pense que cette année est décisive. 4 milliards de personnes, à peu près la moitié de la planète, a la possibilité d'aller voter. C'est probablement l'exercice démocratique le plus grand de l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, de plus en plus de politiciens incarnent le contraire de l'idée même de démocratie. La démocratie tient par des règles non écrites, où on a des normes basiques partagées. Et le cœur de ces valeurs est que nos opposants, ceux qui voient le monde différemment, sont des personnes avec qui on peut négocier de façon raisonnable. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est nous contre les politiques. Et ils ne voient pas leurs opposants comme légitimes, comme s'ils n'étaient pas des partenaires légitimes. C'est ce qui arrive aujourd'hui en France, avec cet espace nébuleux où on ne sait pas ce qui va se passer. La France n'est pas le premier endroit où c'est arrivé par le passé. Et ça ne sera pas le dernier. On voit ça avec Mélanie. Et heureusement, l'élection a pris un autre tournant au Brésil. Mais oui, c'est quelque chose qui se répand partout dans le monde. Les gens sont de plus en plus polarisés et réfractaires à l'idée que la démocratie puisse protéger leurs intérêts. Probablement aussi parce qu'il y a un manque de confiance entre les politiques et la population. Il y a aussi cette idée qu'au début, c'était un peu comme un conte, un fantasme de faire tomber le Capitole. Comme un jeu, en quelque sorte. Est-ce que c'était aussi ce que tu voulais montrer, ce moment où le jeu devient réalité ? Oui, complètement. Les gens testaient les possibilités de violence. Ça avait l'air d'être un film. Et quand c'est devenu réel, ils se sont mis à vivre cette fantaisie. À faire comme s'ils étaient des militaires, à jouer les durs. C'était fascinant à voir. Pour conclure cette interview, il y a une scène que j'ai trouvée très forte. L'un des personnages du film attend un bébé. Il parle d'espoir et de futur. Mais au lieu de préparer la chambre du petit, il construit d'abord une armurerie dans le foyer familial. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à mon sens, ces personnes veulent faire un acte politique. Ils veulent se reconnecter et ils veulent être considérés. Peut-être que la réponse serait de donner plus d'espoir à ces gens. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que je voulais aborder. La plupart de ces gens veulent seulement compter. Ils veulent avoir l'impression de compter. Ils veulent être vus, appartenir à une communauté, appartenir à quelque chose dans un monde qui les a laissés derrière. C'est ce que dit l'un de tes personnages du film. Je ne veux pas dire que je suis d'une famille nucléaire parce que je viens de quelque part. Mais en réalité, on est d'accord, ils veulent se reconnecter. Oui, exactement. Tout est une question de connexion à la fin. C'est ce que tout le monde veut, être ensemble, être vu compter. Merci pour tout. On va laisser les gens découvrir le film quand il sera programmé. Vous avez déjà une fenêtre de lancement pour la France ? On n'a pas encore de date, mais on a plein d'amis intéressés, donc il devrait arriver en France prochainement. Avec les élections américaines, qui sait, ça pourrait intéresser beaucoup de monde si ça sortait juste avant. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et à bientôt sur MAG. Ciao !